Je vais vous présenter les personnes qui sont au-dessus de moi, ou alors elles vont se présenter les mêmes, et puis on va faire circuler le micro. Hop, on commence par les femmes, évidemment. Bonjour, Audrey Alouette, moi je peux durer l'intervention, donc je vais faire un petit peu de la sophia et tout ça. Tu peux dire que tu es membre du groupe ? Ah oui, je suis évidemment membre du SNAC, donc le syndicat national des auteurs-compositeurs, pour la sélection P&D, bien évidemment, puisque le SNAC recense beaucoup d'autres groupes. Bonjour, Mathieu Gabella, scénariste et membre du comité de pilotage et représentant BD au Conseil Permanent de nos étudiants. Denis Bajram, destructeur d'univers, et au SNAC, comité de pilotage aussi. Alors, Renan Le Breton, auteur, scénariste BD, je suis également représentant CPE du SNAC BD. Emmanuel Doran-Gervais, je suis délégué général du SNAC, le syndicat national des auteurs-compositeurs, et moi je ne suis pas auteur, je suis juriste. Bravo ! Ça n'exclut pas pourquoi parfois je suis incompréhensible. Donc, pour être concret, on va commencer par présenter en quelques mots ce que c'est que le syndicat national des auteurs-compositeurs, ensuite, on va développer quels sont les problèmes actuels rencontrés par les auteurs de bandes dessinées, et dans une deuxième partie, mais qui sera relativement longue, vous aurez la parole et vous aurez la possibilité, évidemment, de poser des questions. C'est pour éviter de vous poser des questions tout de suite. Donc, attendez qu'on ait un petit peu présenté les choses, et dans une deuxième partie, vous aurez cette possibilité. Alors, on va laisser la parole tout de suite à Emmanuel Doran-Gervais, qui, en quelques minutes, va vous présenter le syndicat national des auteurs-compositeurs. Alors, je vais être très, très, très bref. Le SNAC, c'est à peu près 1 200 auteurs au secteur de la création compendue, le livre, la musique, le clôture visuel, le spectacle vivant, la section SNAC BD représente un peu plus de 400 adhérents. Il y a eu une forte augmentation du nombre d'adhérents cette année, en particulier à cause des questions qui se posent concernant les cotisations du régime des artistes-auteurs professionnels. Le groupement BD est créé depuis 2017. Voilà, je vais laisser les autres s'exprimer. Je pense que c'est plus intéressant qu'ils parlent et qu'ils rendent la compte de ce qu'ils font pour le SNAC BD. D'accord, alors Ronan va commencer, puisque lui va vous présenter, ou en tout cas vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas encore très bien ce que c'est que ce fameux rap. Alors, le rap, donc je vais faire une chronologie rapide du rap. Nous avons entendu parler du rap en janvier, donc c'était le 2014. Donc d'abord en janvier, on nous a parlé très brillamment de cette réforme, mais on nous en a parlé très brillamment, on ne savait pas encore de quand ça allait se mettre en place, etc. C'était juste une petite information comme ça, donnée aux auteurs par la Sophia, la Maison de la Poésie à Paris. Et puis arrive effectivement cette fameuse date de mai. nous recevons tous, pas seulement moi, nous, vous aussi, nous recevons cette lettre signée par Frédéric Buxin, président du conseil d'administration durable, qui nous dit, nous avons décidé à l'unanimité de changer, de faire une réforme de cette fameuse retraite complémentaire obligatoire, et ça va passer à un pourcentage de 8%. Donc cette retraite complémentaire, ça veut dire qu'effectivement c'est en plus de la retraite de base que nous payons déjà à l'AFA, je ne m'attarderai pas trop dessus, cette retraite, jusque-là, nous la payions de manière forfaitaire, ce qui nous coûtait, puisque nous étions éteints de livres, 219 euros par an, puisque l'autre moitié était payée par la Sophia. Là on nous dit, ça va être 8%. 8% sur des revenus d'un auteur qui gagne 10 000 euros par an, ça va représenter déjà 800 euros. Même si la Sophia prend les 400 euros la moitié, ça fera quand même 400 euros, donc deux fois plus. En moyenne on s'est rendu compte que ça fait une augmentation de 6% pour les auteurs, donc deux fois deux pour certains, soit quatre pour d'autres, fois dix pour d'autres. C'est vraiment énorme, c'est explosif, c'est brutal, on nous a à peine annoncé ça, on nous a pas du tout, disons, mêlé à la discussion, on nous a pas invité à la discussion, donc évidemment, on a été très choqués, tous les auteurs ont été choqués sur Facebook, on a vu une réaction tout de suite très virulente. Non, on parle de Facebook, je trouvais. Chou, 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 chou. Donc du coup, effectivement, on s'est dit, bon allez hop, on va prendre le cheval, puisqu'il se cave. Le cheval par les cornes. Et nous allons tout de suite monter, nous sommes montés à l'assaut, et nous avons fait cette fameuse lettre, cet appel des 1700 et quelques auteurs, je sais plus exactement, non ? De 200 ? C'est l'impression. Je pensais que c'était arrivé à 10 000%. Cette lettre ouverte à la ministre de la Culture, qui évidemment a ému le landerneau de Valois et de Paris, du coup, on a eu le droit à un ensemble de réunions avec différents ministères, évidemment, la sécurité, le ministère des Affaires sociales et la sécurité sociale, et le ministère de la Culture, qui nous ont tous les deux renvoyés, donc à nouveau, vers ce fameux conseil d'administration du RARP. Donc, nous sommes retournés les voir, et cette fois-ci, avec le conseil permanent des écrivains, parce que bien évidemment, cette retraite complémentaire, ça ne concerne pas seulement les auteurs BD, mais tous les auteurs du désivant. Il faut bien savoir que ce fameux 8%, ça nous fait très mal, parce que déjà la BD, c'est difficile aujourd'hui. 8%, ça représente un mois de revenu, grosso modo. La moitié des auteurs BD ne gagnent tout juste le SMIC, plutôt moins. Donc 8%, un mois de revenu pour des auteurs qui gagnent à peine le SMIC, c'est effectivement très difficile, très injuste, très inacceptable, très insupportable. Et ça, le conseil d'administration du RARP a du mal à comprendre. Alors, c'est pour ça qu'on y est allé, non pas seulement avec les auteurs BD, mais avec tous les auteurs, toutes les organisations du CPE, donc le conseil permanent des écrivains, qui représentent évidemment tous les auteurs du livre. Il y a aussi des associations d'artistes, en fait, qui sont également à l'intérieur du CPE. Donc, ça représente à peu près la GSA et la MDA. Je vous rappelle qu'il y a deux caisses de sécurité sociale d'artistes-auteurs. La GSA, on en fait quasiment à peu près tous partie, puisqu'on a un diffuseur, mais il y a également ceux qui cotisent à la maison des artistes, qui est une autre caisse d'artistes-auteurs. Mais cette réforme concerne ces deux caisses. Nous avons donc eu ce fameux rendez-vous avec le conseil permanent des écrivains pour justement, pas seulement nous faire expliquer qu'est-ce que c'est que cette réforme et en quoi on va faire notre bien malgré nous, mais justement qu'on participe enfin à la discussion et à la négociation des modalités de cette réforme. Parce que ce qu'on a bien compris, c'est que cette réforme, elle vient d'une injonction, d'une injonction de l'Union européenne et de la direction de la sécurité sociale où il faut donc passer à une harmonisation des statuts, ce qui veut dire un taux proportionnel. Donc le taux proportionnel, on ne pourra pas l'éviter. La cotisation à la classe, c'est fini, on va être obligé de faire une croix dessus. Mais ce n'est pas parce qu'on passe un taux proportionnel qui sera forcément à 8%. Et dans quelles conditions ? Tout ça, ça reste à débattre. Et ça, nous voulons participer à ce débat. Et nous pouvons participer à ce débat parce que justement, nous avons eu cet appel. Vous êtes mobilisés, vous êtes tous là. Nous avons réagi. Et c'est parce que nous réagissons que nous pouvons justement appuyer et faire en sorte que cette négociation se passe. Actuellement, nous avons eu un premier rendez-vous qui a débouché sur un deuxième rendez-vous avec justement l'exploration de certaines pistes. Le deuxième rendez-vous aura lieu le 16 octobre. Donc, c'est pas très très longtemps. On a négocié, donc on a obtenu que le Conseil d'administration durable fasse l'estimation de pistes d'un taux à 6% plutôt que 8%, qu'il bloque. Donc, c'est avant qu'on a demandé 6%. Ensuite, on a parlé de la SOFIA, c'est-à-dire que, effectivement, notre fameuse SOFIA, vous savez, c'est le droit de prêt en bibliothèque qui justement prend en charge la moitié actuellement de notre cotisation en retraite complémentaire, prendra tout le pourcentage au-delà de 4%. Donc, ces fameux 8%, si c'est 8%, nous, nous ne payons que les 4%. Le reste, ça sera à charge de SOFIA, si SOFIA peut le payer, mais de toute manière, nous ne payerons pas plus que 4%. Donc, ça, c'est une avancée concrète qui va se décider le 16 octobre. Donc, c'est une action concrète, mais ce n'est pas la seule menée par le SNAG. Peut-être que Mathieu peut nous présenter un petit peu quels sont les autres dossiers, parce que malheureusement, il n'y a pas que le rap, par la vie, et il n'y a pas que le rap pour les auteurs. Mathieu. Merci pour cette transition. Non, je ne voulais pas... Non, en plus, j'ai un truc délicat, je dois vous parler de trucs très chiants et très vite, mais qui sont très importants. On est très content que vous soyez là et que vous ayez répondu, parce qu'on essaie de vous alerter sur des problèmes en cours, des problèmes qui ont été générés il y a déjà un certain temps, et des problèmes qui vont nous tomber bientôt dessus, et qui vont s'ajouter au problème de l'IRSEC. On va résumer ça... Voilà, du rap. Parce que l'IRSEC s'est transformé en rap. On va résumer ça en trois grosses questions. D'abord, il y a une réforme de la sécurité sociale qui se prépare et qui va nous toucher, avec, vous en avez peut-être entendu parler, on espère, la fusion de la GSA et de la NDA. Ça risque de poser des problèmes logistiques. On a alerté, il y a eu des concertations, il y a eu un rapport avec 28 propositions sur lesquelles on a répondu. C'est très technique, mais en gros, on risque d'avoir de vrais soucis de logistique. Donc, concrètement, des problèmes de délai, de renoncement, des... Je ne veux pas dire de bêtises, tu peux préciser, non, non, tout à fait, mais voilà. On sait que parfois, c'est un peu le bordel, excusez-moi de parler concrètement, avec la GSA notamment, il y aura encore plus de problèmes, ça nous inquiète, et le souci, c'est qu'il y a eu beaucoup de concertations, et depuis, c'est le silence radio, depuis presque un an, sur cette réforme, et on a beau relancer régulièrement, on ne sait pas ce qui se prépare. Et voilà, ça, c'est le volet qui va s'ajouter, vous ne savez pas, la retraite complémentaire, c'est le volet sécurité sociale principal, de base, qui va s'ajouter à ce problème-là. Bon, premier souci. Deuxième souci, les questions de droit d'auteur, qui peuvent paraître, là encore, diffuses, techniques, mais on a eu une grosse alerte au début d'année, ou au début d'année dernière, par rapport au Parlement européen, où il y a eu une consultation sur ce que devait être l'évolution du droit d'auteur, et là, le parti pirate s'en est emparé, et en fait, a fait une espèce de mail recopiée, entre guillemets, à des milliers d'exemplaires, et ils ont répondu à la consultation, pour dire, plus de limitations dans la durée d'exploitation, voire pas de... Enfin, en gros, bon, ils sont pour la gratuité, et en face, il faut savoir que les parlementaires européens, il y a du répondant, là-dessus, il y a des gens qui sont d'accord, il y a, au niveau national, le même problème, en France, avec certains socialistes, avec les verts, et il y a des lobbies très actifs, lobbies pirates, quadratures, lunettes, et il y a aussi les lobbies américains, qui viennent s'y ajouter. Et alors, ces questions-là peuvent, là encore, je trouve paraître techniques, lointaines, mais il faut savoir que vos éditeurs, par exemple, et je sais qu'ils sont là, et on en a discuté parfois avec eux, sont aussi inquiets de ça. Il y a des gens, on a discuté avec quelques interlocuteurs, qui ont vu à Bruxelles, le lobbying, l'Amazon, Google, sur le droit d'auteur, et ça aussi, deuxième question, deuxième problème, qui est en train de s'ajouter à ce qu'il se passe. Pour être concret, on risque de passer un système de droit d'auteur, un système de copyright, à l'américaine. Alors ça, c'est un risque, c'est-à-dire être dépossédé de sa propriété morale. Je vais vous sortir un truc, œuvre transformative. Vous vous dites, qu'est-ce que c'est pas si simple, en fait, c'est... Le rapport est sorti. Pardon ? Le rapport est sorti. Voilà. Ça veut dire, on prend votre personnage et on en fait ce qu'on veut en le mélangeant avec d'autres personnages, et on a le droit. C'est légal. Voilà. Donc, ces lobbies, vraiment, attaquent sur ces questions. Ça, c'est un deuxième problème qui est en train de s'ajouter. Et pour finir, le troisième problème, c'est le problème de la rémunération. Alors, on ne peut pas... On sait qu'aujourd'hui, on a le soutien de nos éditeurs pour ce qui se passe ici. Je ne sais pas comment entendez tout ça pour ne pas perdre tous mes contrats en deux minutes. Non. Voilà. Non. Très simplement, en fait, on est très conscients des difficultés du marché. On a bien compris qu'effectivement, 9 livres sur 10 ne sont pas rentables. On le sait. Mais nous, on constate, et même si je ne suis pas le plus mal loti, on constate vraiment une baisse généralisée des avances, des contrats de plus en plus verrouillés, et des auteurs, un malaise généralisé chez les auteurs, beaucoup d'auteurs qui disent... On nous parle de diversification, mais nous, c'est de reconversion qu'on va clairement parler. Et cette question de la rémunération, même si on sent bien qu'il y a des résistances, même chez les auteurs, même si on sent que beaucoup de gens ne veulent pas la mettre sur la table, il va bien falloir le faire. Donc, parce qu'on est pris dans un étau, très simplement, d'un côté, tout ce qui est réforme gouvernementale, lobbying, et de l'autre, tout ce qui est rémunération. Donc, il faut qu'on en parle. Donc, j'arrête là, justement, pour passer à la partie cool. tout ce bonheur, tout ce bonheur, après... Non, mais justement. Mais attends, attends, on va laisser... On va faire juste une transition. C'est fini, je pense. Non, une transition très rapide, juste pour dire quoi. Mais c'est bon, les transitions. Encore une fois, c'est très important que vous soyez mobilisés pour qu'on puisse vous alerter sur tout ça. La mobilisation, c'est une partie de la réponse. C'est ça qui fait bouger. On va constater, il ne se passe rien s'il n'y a pas un peu de colère. Enfin, un tout petit peu, au moins. une mobilisation. L'autre partie de la réponse, c'est les propositions qu'on peut faire et le dialogue. Et on a envie de dialoguer avec les différents interlocuteurs et notamment avec les éditeurs, évidemment. Donc, c'est là que je passe, pour la partie cool, je passe le micro à Denis. Je demande parce qu'après toutes ces bonnes nouvelles, Denis va faire des propositions concrètes qui dépasseront largement le cadre du syndicat. Mais ce n'est pas grave, je pense que c'est important que le syndicat soit aussi parfois à l'initiative des choses qui le dépassent complètement. Alors, vas-y. On a eu des livres avec pas mal d'auteurs et entre autres avec Bena Peter sur la problématique du fait que beaucoup de gens ne savaient pas dans quel état était notre métier. Et quand je dis beaucoup de gens, c'est beaucoup d'auteurs, mais même beaucoup de libraires, beaucoup d'éditeurs, beaucoup de... C'est-à-dire que on est à un bout, on ne sait pas comment ça tourne, on ne sait pas comment ça évolue, etc. Et on s'est dit qu'il était temps de faire une vraie enquête complète, exhaustive sur l'état de la bande dessinée aujourd'hui. Donc, on va proposer la création des états généraux de la bande dessinée qui va être faite par des scientifiques, des sociologues, des économistes à qui on va payer des enquêtes. On vous expliquera comment on financera ça pour avoir vraiment aujourd'hui l'état de la bande dessinée et pouvoir même avoir une évolution de la bande dessinée depuis aussi longtemps qu'on pourra remonter. Alors, ça, c'est déjà concret. Alors, dans la salle, il y a déjà des scientifiques qui vous observent. Voilà, il y a déjà en l'occurrence un sociologue qui vous observe. C'est celui qui a un microscope. La seconde partie de ça, c'est de vous permettre de vous exprimer, vous les auteurs, mais je pense qu'il y a quelques libraires, il y a quelques journalistes, il y a quelques éditeurs, ça va être de faire des cahiers de doléances. Les états généraux vont faire remonter les questions du peuple. Donc, ces cahiers de doléances vont être organisés à travers des structures diverses et variées qui seront des réunions ou par branches. Par exemple, les coloristes, ce serait bien qu'il y en ait pas mal qui se retrouvent pour un cahier de doléances des coloristes. On sait qu'il y a un gros problème de statut chez les coloristes. Ce serait bien que certaines structures de diffusion nous fassent un cahier de doléances. Ce serait bien, évidemment, que les auteurs se réunissent par région, dans des villes, lors d'un festival, qu'on ait le maximum de cahiers de doléances parce que ce sera des choses qui sont évidemment lisibles par tout le monde mais qui sont aussi données aux scientifiques comme base de travail. À côté des chiffres, à côté des enquêtes qu'ils vont mener eux, à côté des enquêtes qu'ils vont vous demander de remplir, ça on le fera aussi, il y aura tout ce cahier de doléances. Ça va prendre du temps. Il ne faut avoir aucune illusion que le travail scientifique ne se fait pas dans nos trois semaines. Bonapitors voudrait que je dise deux ans mais ça va probablement être trois. Alors ce qu'on fera, c'est qu'au fur et à mesure que les enquêtes scientifiques sont bouclées, on organisera des colloques à chaque fois pour chaque enquête pour que les gens qui s'intéressent viennent participer aux conclusions de cette enquête. Alors, juste une précision, quand tu dis « nous », ce n'est pas le snack. C'est important. Alors, je vais dire ça à la fin de comment on va organiser ça. Et il y aura donc ces cahiers de doléances aussi qui vont avoir lieu tout ce temps-là et on réunira à la fin les états généraux avec les conclusions. On publiera un livre blanc dans lequel il y aura toutes ces enquêtes et on essaiera. Alors là, c'est le miracle de s'accomplir mais je ne pensais pas voir une salle remplie d'auteurs un jour dans ma vie pour venir parler de leurs problèmes. Donc tout est possible. Trouver à partir de toute cette connaissance qu'on aura accumulé des solutions pour que ce métier puisse durer encore très longtemps. Alors pour faire ça, on a tout simplement décidé de créer une association indépendante. Donc, le nom d'hôpital sera président. On est en train de réunir un petit lot d'auteurs qui seront censés chacun apporter et représenter un pan de la bande dessinée. Donc je peux déjà vous donner quelques noms. Il y aura moi. Donc, il y a des auteurs pour commencer. Valérie Mangin, Philippe Dupuy a donné son accord, Franck Margerin et on est en train d'approcher quelques autres. On cherche des auteurs très consensuels parce que c'est une démarche extrêmement consensuelle. On veut avoir la vérité. On va demander la vérité à la réalité mais on doit le faire avec beaucoup de calme et beaucoup de transparence. Se joindront à cette association des personnes morales, donc toute association représentative d'auteurs qui le voudrait. Le SNAG, évidemment, qui est là depuis le départ. On va proposer au SNE, c'est le cas des éditeurs, de se joindre à nous dans cette démarche. la branche de dessinée. Voilà, la branche de dessinée, évidemment. On va proposer aux gens qui voudront nous accompagner pour qu'on fasse ce travail de scientifique, de transparence, d'enquête et d'analyse et d'écouter la voix des gens aussi. C'est vraiment très important. Voilà. Et donc, cette association indépendante va être en cours de création. Tout se fait en même temps. On commence à parler de conseils scientifiques pour trouver les scientifiques. On a des pas mal de pistes. Notre espoir, c'est qu'à Angoulême, on puisse présenter le premier planning des travaux à la presse et aux auteurs qui seront là. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Merci. Donc, c'est plutôt une note d'espoir. C'est pour, au mieux de détruire la planète comme j'ai l'habitude, l'idée, c'est plutôt d'essayer de la reconstruire. De trouver des solutions si possible à tous les problèmes. Si on n'y arrive pas collectivement, il y aura enfin des données claires et nettes que tout le monde pourra consulter et chacun s'emparera de ses données pour mener ses combats. On est extra-provisable. On posera la question après. Alors, Audrey, tu as un petit mot à nous dire. Parce que tout ça, c'est bien, mais on a besoin aussi de vous, quelque part, de tout le monde pour travailler sur ces sujets, pour réfléchir, pour aller aux réunions. Parce que vous ne savez pas, c'est quand nous, on vous transmet une information, ça veut dire qu'il y a peut-être l'une ou l'un d'entre nous qui s'est tapé cinq réunions au ministère pour avoir une réponse ou une réflexion. Donc Audrey, tu as peut-être... Oui, alors moi, j'ai pris quelques notes, ce n'est pas très élégant, mais je voulais être sûr de faire court pour qu'on puisse justement passer aux questions après. Donc là, on a parlé des gros chantiers, mais un petit point sur le sujet d'action simple et possible que vous pouvez tous faire dès maintenant. Il faut savoir qu'il y a des institutions, il y en a pas mal, des institutions dites d'auteurs qui prennent pour nous des décisions sur notre avenir et notre profession. la plupart du temps, on y est complètement sous-représenté, nous, les auteurs et de BD en particulier. Il arrive même que ces décisions soient prises par des gens qui ne sont pas auteurs professionnels. J'entends par là pour qui auteur, c'est un complément de revenu. pour qui c'est plus d'un côté qu'un métier pour de bon. Alors cette sous-représentation, on a vu ce que ça nous a coûté avec le conseil d'administration du RAP, où justement, on n'était pas là. C'est un peu tard pour les élections là-bas, mais on peut se rattraper avec d'autres organismes, en particulier pour la SOFIA. Donc la SOFIA, qui, je rappelle, gère le droit en bibliothèque et qui redistribue en partie de cet argent aux auteurs, aux éditeurs, aux festivals, aux manifestations littéraires et compagnie. Voilà. Et qui participe aussi justement à notre retraite. Alors la dernière fois qu'il y a eu des élections à la SOFIA, c'était en juin dernier. On n'a pas pu faire élire notre candidat, enfin le candidat qu'on voulait soutenir, qui n'était pas du SNAK, mais en fin de moment là, parce qu'il y avait trop peu d'auteurs de beauté qui ont voté en fait. Et pourquoi ? Parce que la plupart ne sont pas adhérents. Alors c'est ballot, mais il nous manquait peut-être une centaine de voix. Et en fait, rien qu'avec les gens présents dans cette salle, on aurait pu faire élire notre candidat, là ça n'a pas été le cas. Donc vraiment, s'il vous plaît, adhérez à la SOFIA. Je rappelle que ce n'est pas parce que votre éditeur vous reverse les droits que vous êtes adhérent, il faut vraiment faire une démarche personnelle. C'est gratuit. Non, mais c'est pas il se paye sur le premier versement. J'y viens là, c'est extrêmement simple. Il se paye sur le premier versement en droit. Donc en fait, on ne voit pas passer le... Voilà, en fait, j'y viens, c'est que c'est extrêmement simple d'adhérer à la SOFIA. Il suffit de télécharger le bulletin sur leur site. Voilà, vous avez quelques papiers à remplir pour le nombre de bouquins que vous avez faits, vous mettez, voilà, les fauteurs, etc. Et il n'y a pas besoin de faire un chèque puisque, en fait, cette inscription peut être déduite de vos droits à venir. Voilà. Donc, par ailleurs, ça prend pas mal de temps. Si vous l'en faites, l'inscription maintenant, vous serez probablement pas adhérents avant 5 mois, 5 ou 6 mois, parce qu'ils mettent énormément de temps à vous enregistrer. Les prochaines élections, en fait, ils renouvelent. Ils ne renouvelent pas le conseil d'administration en une fois. Les prochaines élections, c'est en juin prochain. Donc, s'il vous plaît, faites la démarche maintenant. Ensuite, bon, tous les gens qui sont ici ne sont pas adhérents au SNAC. Donc là, j'ai un petit peu de proséletisme. Même si vous adorez votre éditeur, la plupart des gens qui sont là, ça se passe très bien avec nos éditeurs. C'est pas la question parce que souvent, les gens disent oui, mais moi, j'ai pas de problème avec mon éditeur. C'est pas la question. On sert pas juste à être en conflit avec les éditeurs. Ce n'est pas vraiment l'idée du syndicat, en fait. Au contraire. Dans le contenu, c'est l'idée de partenaire. Plus nous sommes nombreux à adhérer au SNAC, plus nous avons de poids. En fait, notre nombre est très important pour mener notre cause devant le ministère, devant le RAP et d'autres institutions. Plus on est nombreux à faire corps, plus on a de poids. Alors, des informations très basiques. je rappelle que c'est 85 euros l'année, que comme là, l'année 2014 est bien montanée, c'est des soldes, plus de 42,50 euros à verser. Évidemment, si vous voulez donner plus, c'est tout à fait bienvenu. Vous pouvez tout à fait faire un gros chèque. Et donc, à la fin de cette réunion, je serai dehors, juste dans le couloir, pour prendre les inscriptions. J'ai amené des bulletins parce qu'il y en a plein qui me disent oui, mais moi, j'ai pas réussi à télécharger, etc. Donc là, on peut les faire ensemble si vous voulez. Si vous avez votre chéquier, je peux prendre des inscriptions dès la sortie. Juste une petite précision, on peut aussi payer évidemment en plusieurs fois, ou faire mensualiser pour ceux qui veulent. Voilà, pour ceux pour qui c'est difficile. Et je vais aussi prendre des adresses mail de ceux qui n'ont pas les moyens de payer pour cette année, mais qui voudraient quand même avoir les informations. Je finis, après on passe trois questions, je finis le dernier point. Voilà, on voulait tous remercier chaleureusement les organisateurs du festival pour leur soutien. Et on peut les applaudir. Et pour tout ce qui nous a emprunté. Ils nous permettent de nous exprimer devant vous aujourd'hui, de tous nous fédérer. Donc vraiment, merci à eux. J'ai fini. Merci. Alors maintenant, très vite, la session de questions-réponses. Vous avez deux personnes sur les côtés qui ont des micros. Donc n'hésitez pas à lever la main et ils vous passeraient sur les micros. C'est parti. Il y avait quelqu'un qui avait posé une question. Vas-y. Denis, dans son exposé, évoquait la question du financement des opérations. Et j'oubliais de le disvenir. On va évidemment aller voir nos chères Sophia, ADAGP et tout organisme capable de financer. C'est évidemment des études qui intéressent toute la profession de tous les côtés. Donc on est exactement dans leur fonction de subvention. à la limite, c'est presque la chose qui va poser le moins de problèmes. Si on a les équipes scientifiques et des gens qui sont prêts à travailler et on a l'air de les voir arriver beaucoup plus rapidement qu'on imaginait, a priori, il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est non négligeable en coût de faire ce genre de choses. Le moins de bricolage pour faire un sondage et une analyse, on se retrouve avec 10 000, 20 000 euros qui sortent. Pour être concret, je vous disais qu'il y avait un scientifique, c'est vrai, mais c'est un jeune homme qui est à l'école des études en sciences sociales et qui fait une thèse et sa thèse est déjà financée. Ça ne vous coûtera rien. Cette partie-là, c'est fait. Alors, notre question ? Par rapport à l'histoire du rap, on a eu un petit mouvement de contestation qui s'est décidé à ne pas payer sa cotisation. Par rapport à ça, moi j'en fais partie pour l'instant et là, récemment, je me suis dit quand même que à mon avis c'était une démarche qui n'était peut-être pas tout à fait très malide parce qu'on risque de tomber dans l'illégalité par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'ils voulaient payer pour faire le truc ? Alors, moi j'ai eu quelques auteurs qui m'ont adressé des mails au syndicat pour me poser la question de savoir s'il y avait un mot d'ordre ou des conseils sur cette question-là. Honnêtement, je leur ai répondu immédiatement que je ne pouvais pas leur conseiller de ne pas régler leur cotisation pour plusieurs raisons. Première raison, d'abord, aujourd'hui, ce que vous payez, vous le payez sur la base des anciens calculs. Donc, c'est sur la base des classes. Ça n'a rien à voir avec la réforme qui est annoncée pour le 1er janvier 2016 sur la base des revenus 2015. C'est vrai que c'est demain que la réforme va s'appliquer puisque c'est sur la base de vos revenus à partir du 1er janvier 2015. Mais quand même, aujourd'hui, les cotisations comme ils sont appelées, le sont sur la base des anciennes règles. Un syndicat d'auteurs ne peut pas dire qu'il est contre la retraite des auteurs. Ce ne serait pas sérieux. Un système de retraite est nécessaire pour les auteurs. Le problème de la réforme qui a été envisagée, c'est qu'elle va plus loin que, semble-t-il, les auteurs ne peuvent accepter. Financer sa retraite, c'est bien, mais comment on fait pour payer le présent ? Donc, c'est ça la question. Dire aujourd'hui, aujourd'hui, ne payez pas, donc déjà, ce n'est pas cohérent parce que c'est appelé sur les 1er, et après, ça ne serait pas cohérent si on n'a pas un mouvement collectif qui fasse que ça a du sens. Si c'est individuellement que les gens risquent d'avoir huissier chez eux, on serait inconscient de leur dire de ne pas payer. Après, c'est les auteurs individuellement qui vont avoir les problèmes qui vont naître chez eux. Je ne peux pas conseiller collectivement aux gens d'avoir des problèmes avec les URSA ou avec, s'il s'agit des cotisations sociales régimes de base, ou avec l'IRSEC, l'IRSEC regroupe trois régimes de retraite complémentaire. Pour répondre clairement à ma question, il n'y a pas de mot d'ordre de la part du syndicat pour dire aux gens ne payez plus vos cotisations. Nous sommes dans une phase de négociation, de discussion réelle. Il y a une réunion le 16 octobre où ils doivent revenir vers nous après avoir fait mouliner leurs informatiques pour dire si c'est faisable ou pas d'être à 4%. Et s'il y a plus, c'est Sophia qui doit prendre en charge. Et pour les auteurs, 4. Et non pas 8. Le système, comme il vous l'a dit, le système des classes va sauter parce que l'Europe veut que ça se ouvre. En fait, un système de classe, on considère que c'est optionnel et que c'est comme un système d'assurance dans une assurance privée. Et à ce moment-là, c'est pas le même régime fiscal. Donc le problème durable à chelaine, c'est ça. C'est le fait qu'il ne rentre plus dans les cadres juridiques en repère. Ça répond à nos questions ? Oui, oui. Après, je ne parlais pas spécialement d'un mot d'or parce que ça me paraissait évident, mais simplement, on est bien d'accord qu'il vaut mieux payer ces cotisations qui sont sur les années passées et ne pas risquer quoi que ce soit. Oui, sinon c'est lui-ci après. C'est ça le problème. C'est que temporairement, vous réglez un problème en ne réglant pas d'une facture sauf que si vous êtes seul ou trop peu à le faire, de toute façon, à un moment ou à l'autre, vous êtes rattrapé. Donc il y a un problème après. Et moi, je ne veux pas que les auteurs soient confrontés à ce type de problème à cause d'un ordre qui aurait été donné de façon à considérer. Ce n'est pas parce que c'est un régime complémentaire que ce n'est pas un régime obligatoire. On a tendance à le trouver très léger à cause de ça. C'est la vraie sécurité sociale même si elle est déléguée. Moi, j'ai une autre petite question. On parle souvent d'une participation à jusqu'ici hauteur de 50% de la part de la SOFIA. Mais jusqu'ici, quand les questions leur avaient été posées de manière indirecte, ça a été plus que flou. Et Denis parle encore de demander un financement justement pour les États-Unis. Mais ça, on a des réponses concrètes. On a quelque chose parce qu'au final, jusqu'ici, il n'y a jamais de concrétisation par rapport à la SOFIA. Alors, le système actuel du pré-en-bibliothèque prévoit que la moitié des sommes qui sont collectées au titre du pré-en-bibliothèque peuvent être... on peut être consacrées au financement de la retraite des auteurs. SOFIA, c'est pas que de l'argent des auteurs. SOFIA, c'est de l'argent des éditeurs aussi, puisqu'il y a des répartitions aux auteurs et aux éditeurs. Ça veut dire que, avant même de répartir aux auteurs et aux éditeurs, on prend une partie de la somme pour financer la retraite des auteurs et prendre en charge la moitié de la cotisation aux retraites complémentaires des auteurs. Ça existe depuis 2020. Donc, vous avez raison, dans le système actuel, ça fonctionne parce que ce sont des classes, c'est forfaitaire. La SOFIA dit que ça pourra fonctionner, sauf que quand ça sera 8% sur tous les revenus et on ne sait pas si ça sera vraiment sur tous les revenus ou si les gens qui sont en dessous des seuils seront exonérés, on ne sait pas si le système est encore viable. Mais pour le moment, SOFIA dit oui, on pourra faire, on a de la marge. Jusqu'à quand ? Ils ne peuvent pas garantir. C'est un autre problème de financer des actions comme un festival. SOFIA, en dehors du fait du fait de répartir des sommes aux auteurs et aux éditeurs et de financer la retraite complémentaire, doit consacrer 25% des sommes à des tâches d'intérêt général. Les tâches d'intérêt général, c'est toutes sortes de choses, festivals, colloques, etc. Et ce serait dans ce cadre-là que Denis évoquait un financement possible. Je voudrais revenir sur le fait de payer ou pas l'IRSEC au risque de prendre les huitiers. Est-ce que le fait de retarder en masse le non-payement, ça peut avoir un poids sur d'éventuelles négociations avec le RAP et tout ça ? Pour le moment, les négociations sont en plus. Non, mais en plus, comme je dis, comme je dis, ça doit prendre. Après, c'est pas impossible. Je ne sais pas. Il faudra que le comité de pilotage, effectivement, réfléchisse au fait de savoir si, compte de l'évolution des négociations ou des discussions, et si ce n'est pas satisfaisant de l'administration, il y a lieu de réfléchir pour la communauté des auteurs à des moyens d'action qui pourraient être divers dans ce que vous évoquez. Mais ce serait un acte symbolique parce qu'ils ont des millions, des dizaines de millions en caisse. Donc cet argent-là, c'est anecdotique pour l'instant. Ils peuvent tenir des... Ils annoncent des durées de vie de durant des décennies en capacité financière. Ça, il faut savoir. Ils s'en fichent de notre argent dans un premier temps. Et ils le récupèrent. Il s'intéresse à ton argent. Là, il y avait quelqu'un là-haut. Il court bien, Stéphane Crétineau. Super. On va l'appeler. Par rapport au non-paiement des cotisations et recettes, on s'est déjà arrivé de ne pas payer, d'avoir des huissiers. Ils mettent super longtemps. Ils sont super gentils. Ils sont super chiants. Ça sert à rien. Qu'est-ce que vous croyez ? C'est des gens gentils. En fait, la question que j'ai, c'est plus par rapport aux fameux limitations à 4% pour les auteurs. Et derrière, c'est la société qui prend en charge. On est d'accord que cette réforme inclut les artistes-auteurs. C'est un panel de gens super larges, beaucoup plus larges que les auteurs de bandes dessinées, ce que vous signifiez tout à l'heure. Et j'imagine que d'autres corporations de graphistes, des artistes, tout cela aussi travaille avec vous. Est-ce que le fait que les syndicats, que les gens autour du livre demandent des limitations à 4% des intérieurs, c'est la Sofia qui prend en charge ? Il y a plein de gens qui ne sont pas concernés par la Sofia. Est-ce que du coup, ça fragilise notre position, notre position à tous, ou pas ? C'est un peu ma question. Est-ce que ce n'est pas réglé le problème de notre côté et que les autres se démerdent ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois régimes dans l'IRSEC, le RACD, le RACL et le RARP. Le RACD, c'est ce qui concerne la SACD, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, c'est tout ce qui concerne l'audiovisuel, le théâtre, la radio. C'est une société de gestion du programme. Le RACL, c'est la SACL. D'accord ? Donc, ils ont des cotisations au titre du RACD et du RACL, cher, 8% sur le RACD, 6,5% sur le RACL. Et après, ils ont RAP. C'est-à-dire qu'ils ont deux couches. Et la deuxième couche RAP, pour eux, elle sera à 4. Donc, il y a une certaine logique à proposer 4 parce que c'est identique à ce que les autres régimes, les RACD et les RACL, ont obtenu justement parce qu'ils cotisent déjà. quant au fait de savoir s'il y a des gens qui se mobilisent chez les graphistes, oui, mais pour le moment, on ne travaille pas vraiment directement avec eux, mais il y a des organisations de graphistes qui, effectivement, ont dit que la réforme leur paraissait lourde. On ne va pas dire plus. Après, je n'ai pas vu de proposition précise de leur part. Est-ce que vous êtes MDA ? Est-ce que vous êtes dans certains organismes de graphistes et est-ce que vous avez des informations ? Moi, je suis MDA. Je suis MDA. Je vais essayer d'être MDA parce que je veux une illustration et c'est le régime d'entreprise en plus qui est complètement fou. Parce que pour les auteurs de BD, il n'y a pas d'entreprise. J'ai vu des choses autour des graphistes qui se sont mobilisés avec des signatures très rapides, des choses qui m'ont très vite. Et puis, voilà, artiste, auteur. J'ai ça, c'est artiste, auteur, c'est plein, plein de monde. Donc, voilà, ma question, c'est vraiment, est-ce que on règle pour nous et pour nous ? Non, mais pour le moment, on essaie de le faire dans le cadre du CPE parce qu'on a vraiment réussi par le biais du ministère de la Culture et du ministère des Affaires Sociales à mettre une pression suffisante auprès du RAP pour qu'il reçoit un collectif d'organisations d'auteurs. Et ce collectif, c'est le Conseil permanent des écrivains dont le SNAC est un des... Des membres très actifs. Un des organismes les plus actifs. Donc, voilà, on est dedans, il y a 15 associations d'auteurs réunies au sein du CPE. Quand il faudra élargir éventuellement, on l'élargira éventuellement. Et on n'est pas contre le fait de... Il y a 50 000 personnes concernées par l'IRSEC RAP. D'accord ? Et évidemment, tout à l'heure, il n'y a pas que des gens de l'île. Il y a des graphistes, il y a des peintres, il y a des sculpteurs, il y a des... Voilà, il y a tous ces métiers-là qui sont représentés. Mais tous ne sont pas mobilisés de la même façon. Honnêtement, votre mobilisation dans la BD a été plus forte que dans d'autres secteurs. C'est clair, c'est évident et c'est le résultat aussi de la lettre pétition qui a été adressée à la ministre de la Culture. Et puis, je ne prends plus le micro là. Parlez-moi. Une question qui peut fâcher. Dans les taux de 4% qui resteraient, ne peut-on envisager de parler avec nos amis éditeurs pour qu'ils contribuent eux aussi au financement de nos retraites. Une question qui peut fâcher entre vous et moi, entre toi et moi, ou entre... Entre nous et les éditeurs. Ah, peut-être. Ça, ça, je crains qu'effectivement... Dans tous les cas, c'est une question qui est sensible. À partir du moment où on demande à quelqu'un d'accepter de prendre en charge des dépenses supplémentaires, il regarde ça de plus près. C'est vrai que la contribution diffuseur n'a pas été augmentée depuis 1977. Il y a peu de choses qui n'ont pas augmenté depuis 1977. C'est vrai que les éditeurs doivent légitimement rappeler que vous n'êtes pas salarié. Et que donc, il n'y a pas de part patronale. Il y a une contribution. Et même une contribution peut éventuellement évoluer. Donc, la question peut être posée. Elle n'est pas grossière. Elle peut être posée. Pourrait aussi être posée une autre question qui serait de dire mais le domaine public dont on parle beaucoup en disant voilà, il faudrait qu'il soit plus actif, etc. C'est des débats sur le droit d'auteur dont on reparlera peut-être. Peut-être qu'il pourrait y avoir un petit prélèvement sur les œuvres du domaine public qui sont exploitées et que les auteurs morts et que les auteurs morts et tombés dans le domaine public fassent vivre ou permettent aux auteurs vivants de vivre. Et qu'il y ait une forme de financement de la couverture sociale des auteurs professionnels par les sommes qui sont les flux économiques qui existent sur les œuvres du domaine public. C'est pas non plus exclu. C'est des sujets qu'on aborde au sein du CPE avec les représentants des ministères. La contribution diffuseur pour voir si dans une petite partie elle ne pourrait pas évoluer pour financer quand même comme elle l'a fait pour la formation professionnelle de l'artiste-auteur mais aussi pour la retraite des auteurs. Et puis le domaine public entre guillemets intelligent qui permette de couvrir une partie des dépenses sociales des auteurs qui créent actuellement. Est-ce qu'il y en a haut ? Devant ? Non, moi je voulais poser comme question comment doit-on se situer face à tous ces problèmes quand on n'est pas français. parce que moi je suis ça depuis le début. J'avoue que j'ai refusé de signer la lettre à la ministre Philippe Etty parce que je ne voyais pas pourquoi en tant que belge j'enverrais une lettre à une ministre française. Et donc là les problèmes qui sont évoqués ce soir parlent quand on parle du RAP pour moi c'est un problème qui est vraiment franco-français mais quand on parle des problèmes de droits d'auteur qui viennent de l'Europe quand on parle des rapports aux éditeurs on est là qu'on soit belge suisse québécois ou je ne sais quoi. Voilà. Donc je ne sais pas par exemple même la réunion d'aujourd'hui de débrayage moi j'ai reçu une lettre qui parlait du RAP est-ce que je devais venir est-ce que je ne devais pas venir alors moi je peux répondre une chose je veux venir juste une chose solidarité déjà oui voilà donc tu es là tu es en train de dire par solidarité voilà maintenant Denis parle des états généraux dont le président va être Benoît Péters qui n'est pas français lui aussi oui ah quelqu'un d'en belge mais qui est français qui est non français on l'a adopté il est quand même plus à nous qu'à vous ah oui il a dit que même Paris en l'occurrence non il est clair qu'aujourd'hui on parle beaucoup de choses françaises entre nous il est clair aussi qu'on peut apporter notre soutien à des problèmes qui auront lieu en Belgique un jour ou qui ont peut-être lieu en Belgique aujourd'hui c'est de la même manière qu'on peut apporter notre soutien en graphisme et demander le soutien des graphistes c'est vraiment l'action syndicale concertée entre différentes organisations et différents pays est parfaitement faisable il ne faut pas attendre que les autres fassent il faut que chacun fasse et aille demander de l'aide quand on en a besoin aussi on n'a pas demandé de l'aide en Belgique parce que pour l'instant la mobilisation en France marchait bien si vraiment on avait senti que ça n'allait pas on aurait peut-être secoué la sommeil sur la grand place à Bruxelles je ne sais pas une autre solution c'est de créer l'équivalent du SINAC en Belgique oui tu viens tu viens tu viens tu viens je vois que je n'ai rien à faire ici je voulais juste répondre aussi à ta question en fait on a vraiment vu ce qui s'est passé sur l'IRSEC comme un moyen de mobiliser tout le monde et d'attirer l'attention sur ce problème là qui est brutal évidemment on le sait mais sur tous les autres problèmes et justement ça tombait à pique avec la proposition de Denis en fait donc c'était oui une sorte de traquenard on est d'accord ok non mais la question est effectivement tout à fait pertinente c'est clair que l'IRSEC la sécurité sociale française c'est franco-français ça les choses sont claires là-dessus le statut mais c'est même franco-français quand un français s'en va et résident fiscal ailleurs il n'a plus la possibilité d'être à la sécurité sociale en France donc je veux dire ça concerne aussi les problèmes pour des français qui sont expatriés par contre tous les sujets qui ont été évoqués comme la réforme du droit d'auteur au niveau européen dont dans les 6 mois ou avant il y avait question clairement avec certainement des augmentations d'exception au droit d'auteur et on a parlé un petit peu des oeuvres transformatives ou de ce qu'on appelle le machin alors on est pour on est contre c'est pas le sujet la question c'est de savoir c'est une technique c'est soit une technique qui existe c'est une réalité dans la vie d'un certain nombre de jeunes c'est une réalité sur le net il faut faire avec pour ce qui existe mais de là à changer les règles juridiques de là à faire une exception au droit d'auteur il y a peut-être des choses dont vous avez besoin d'être mieux informés et de savoir si vous acceptez ou pas que ce soit les français ou les suisses les états généraux de la BD je pense qu'il est difficile de les envisager sans prendre dans ces états généraux la BD belge je sais pas ce que vous en aviez pensé mais ça me paraît un peu difficile on s'est dit qu'on allait se retrouver par les BD belges inévitablement ne serait-ce qu'historiquement après ça ne va pas être le sujet de l'étude il s'avère que si en parallèle en Belgique une équipe prend en charge de monter le complément belge des états généraux évidemment qu'on ira encore une fois c'est toujours qu'on est rapporté notre aide qu'on essaiera de fédérer tout ça qu'on partagera l'expérience et qu'on partagera les trucs qui peuvent l'être c'est toujours un exercice délicat de réussir déjà dans sa maison une opération aller faire dans la maison du voisin il faut que le voisin se bouge aussi je pense que la SMART en Belgique a fait ce genre d'études il y a un an je vais rechercher ça je te tiendrai au courant tu connais mon mail donc autre chose Emmanuel malheureusement va être obligé de nous quitter et vous pouvez tous pleurer en dehors de ça il y a évidemment on en parlait à l'instant en aparté mais il y a des accords transatlantiques qui sont en négociation et évidemment les plèches sont concernées au même titre que les français et quand on voit les premières interventions de monsieur Juncker sur la question du droit d'auteur on a aussi aussi de quoi vraiment s'inquiéter donc là on va tous être dans le même bateau à ce moment là donc c'est aussi pour ça que je parlais de solidarité c'est qu'à un moment il y a de là qu'on fasse tout ça ensemble je voudrais juste compléter juste sur le droit d'auteur on a parlé de l'oeuvre transformative mais ça pose des questions directes aussi sur les durées d'exploitation combien de temps l'oeuvre que vous avez créée vous appartient c'est aussi là-dessus qu'on est attaqué on peut être d'accord ou pas comme le disait Emmanuel mais il y a des gens qui veulent limiter la durée d'exploitation on peut être d'accord mais il faut savoir qu'il y a des gens qui veulent réduire ça à peut-être 20, 25, 10 il y a des propositions concrètes et c'est au niveau européen on l'a dit ça passe aussi au niveau du parlement français avec une oreille de la part de certains députés et notamment je crois le patron de la commission à la culture Patrick Bloch qui serait plutôt d'accord elle ne me dit pas de nom bon voilà merci Mathieu il faut savoir question excusez-moi voilà moi je suis producteur pour Magic Film qui est une société qui développe des documentaires et des adaptations de scénarios et de BD voilà ça c'est dit ce qui est intéressant dans votre débat c'est que j'ai l'impression que vous rencontrez des problèmes qui ont été rencontrés dans le cinéma il y a longtemps déjà et le cinéma européen s'est réuni et a réussi à faire sortir le cinéma et l'audiovisuel des accords transatlantiques avec un accord d'exception culturelle et je crois que la BD pourrait très bien rentrer dans un truc comme ça et c'est possible des états généraux le cinéma français en fait tous les ans c'est à dire que tous les ans il y a des études qui sont publiées alors c'est le CNC c'est particulier c'est un financement autofinancé enfin voilà mais je pense que c'est intéressant de se pencher sur le mode de fonctionnement pas du CNC mais en tout cas des états généraux des réunions et ce que vous allez faire me semble une très bonne piste en tout cas pour lutter et protéger les auteurs qui sont très importants dans tous les domaines évidemment photographiques graphistes voilà et effectivement se rapprocher de sociétés d'auteurs mais aussi bien des petites sociétés comme la SAIF je pense à celle-là mais il y en a d'autres il y en a plein donc voilà c'était pas une question en fait c'était juste pour vous dire allez-y sur la question du cinéma effectivement le cinéma est un lobby qui se défend bien au niveau français et au niveau européen l'exception dont vous parlez en fait c'est dans le mandat de négociation qui a été donné à l'Union Européenne c'est une exception c'est une dans le mandat qui a été donné aux négociateurs de l'Union Européenne on a dit vous ne négocierez rien en ce qui concerne le cinéma ça c'est vrai en ce qui concerne l'audiovisuel donc c'est ce qu'on appelle à tort l'exception culturelle parce que ça ne couvre pas toute la culture ça couvre l'audiovisuel et d'autre part il n'y a pas d'exception dans le mandat du négociateur pour le droit d'auteur pour la propriété intellectuelle donc ça sera sur la carte des discussions entre l'Union Européenne et les Etats-Unis et ça ça peut être éventuellement des sujets d'exception nouvelle encore que c'est pas là que j'ai le plus de crainte si vous voulez parce que copyright ou droit d'auteur c'est un peu le même combat c'est quand même défendre des droits de propriété sur l'exploitation d'une âme dans un cas c'est l'entreprise qui va dans l'autre cas c'est l'auteur mais dans les deux cas c'est une propriété intellectuelle qui va être défendue la vraie crainte d'une certaine façon c'est quand il n'y a plus de propriété du tout parce que comment font les professionnels pour vivre d'un métier qui n'a pas de statut il y a quelqu'un qui a il y a un ami oui pour ce soir merci de prendre ma question à l'antenne avant d'apprendre je vais d'abord donner un petit complément d'information si vous m'intéressez concernant la SOFIA toutes celles et ceux d'entre vous qui sont adhérents peuvent demander à la SOFIA son rapport d'activité et celles et ceux d'entre vous qui ne sont pas fâchés avec les chiffres parce que ils s'entendent bien avec la rédité ils le liront avec beaucoup d'intérêt et ils verront l'utilisation qui est faite des quelques dizaines de millions d'euros qui nous rassent chaque année et ils le liront certainement avec beaucoup d'intérêt le montant des frais professionnels ou des frais de personnel et son augmentation récente voilà je vous invite et puis je pense que quand vous aurez terminé votre lecture vous avez très envie de participer aux élections du mois de juin l'année prochaine ma question chère Lucas chère Denis vous avez donc rencontré monsieur Buxin et ses bires le 16 octobre prochain certains d'entre vous que va-t-il se passer si malheureusement ils nous expliquent avec notre force graphique et camembert on a l'habitude dans des explications avec des camemberts on a connu un coup que voilà ce changement de pourcentage est souhaitable mais pas possible concrètement évidemment il y aura une discussion en ce moment avec le comité de pilotage mais il n'est pas impossible que les mots de débrayage ou de boycott soient à nouveau prononcés dans des communiqués ou des tracts on va dire très franchement ça nous saoule franchement ça nous gonfle d'être obligé de faire ça pour attirer l'attention et pour voir les choses évoluer pour ouvrir des concertations mais que ce soit sur ce problème sur le problème de l'IRSEC il faut bien constater qu'il y a eu il y a eu ouverture de concertation de possibilité de concertation uniquement parce qu'il y a eu une mobilisation il y a eu une lettre et de manière générale on constate qu'il n'y a que ça qui marche je vais prendre un petit exemple on a vu les problèmes dont je vous ai parlé s'accumuler moi ça fait un peu plus d'un an un an et demi que je suis au comité de pilotage et puis au CPE on communiquait régulièrement par mail par Facebook aux auteurs et tout et on ne voyait rien venir et puis au bout d'un moment on prononce enfin on écrit ce mot de boycott au bas d'un tract au festival d'Angoulême et là tout à coup les portes s'ouvrent on reçoit des appels les gens nous demandent qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que vous voulez faire dialoguons bon très bien deux mois après au mois de mars pour le salon du livre le CPE conseil permanent des écrivains organise une conférence de presse où on évoque tous ces sujets et on le fait de manière sobre factuelle dialogue normal on veut juste développer expliquer les choses zéro écho je ne vous jette pas la pierre mais vous les premiers les auteurs n'y avez pas été sensible ça n'a enfin personne n'en a parlé tout le monde s'en est totalement foutu deux mois après il y a ce problème de l'IRSEC qui se déclenche réaction de colère et là pouf voilà ça marche la concertation s'ouvre donc c'est enfin c'est déplorable vraiment mais il y a toujours obligation d'instaurer un petit bras de fer minimum pour que le dialogue soit possible on espère évidemment que pour les états généraux ce ne sera pas le cas qu'on ne sera pas tout le temps obligé d'appeler au débrayage d'appeler peut-être au récord mais peut-être pas mais peut-être c'est chiant quoi mais voilà ceci dit votre présence aussi nombreuse dans cette fin de journée je prends un excellent signe on a plus de la moitié des auteurs qui sont sur le festival qui sont dans la salle c'est une chose totalement impensable dans notre tête il y a un an si on avait imaginé ce genre de choses il y avait je peux avouer j'ai fait partie des gens au comité qui ont dit on va réunir comme ça on saura qu'on ne peut pas compter sur vous j'étais persuadé que vous ne sauriez pas voilà non j'avais pas dit 10 j'avais dit 30 et franchement moi je n'y croyais pas parce que en lutte syndicale on se rend sans arrêt à une non-mobilisation votre présence aujourd'hui alors à nous c'est un bien monstrueux mais surtout à vous c'est-à-dire qu'on est en train de forcer des gens à nous parler là à nous répondre et à faire des choses pour notre bien parce qu'on sent que dans le milieu de la bande ciné il y a des gens qui disent stop ça y est enfin donc c'est vraiment extrêmement important votre simple mobilisation votre présence au moment où on vous demande d'être là et après autour vous vous en faites les discussions vous avez avec plein de gens etc tout ça est extrêmement important et on est en train de faire quelque chose d'incroyable pour un milieu artistique aussi sauvagement individualiste que le nôtre je crois qu'on est si vous avez une question de ce côté là c'est une question un peu en matière technique donc on parle de la retraite pour des jeunes auteurs il se trouve qu'aussi dans cette salle il y a des auteurs qui sont plus tout à fait jeunes ou même dans leur tête mais qui sont déjà à la retraite même s'ils continuent de travailler donc la question technique c'est moi par exemple et d'autres je connais ici on est à la retraite on a cotisé intersec on reçoit donc une pension ainsi que pour les AGSA on continue à cotiser aux AGSA sur les droits d'auteur quid une cotisation à venir nouvelle ou non sur le nouveau régime de Nurtièque et que quelqu'un d'un simple peut venir le rejoindre s'il vous plaît on va aller trop tard il est probable vu les changements qu'il y a eu qui sont pas plus sur Sarkozy que vous allez vous retrouver à payer plein pot la retraite et que vous n'en aurez même pas la davantage en coin donc du coup est-ce qu'il y aura un effet rétroactif aussi puisque la retraite à un certain moment c'était 60 ans maintenant ça ne s'est plus mais du coup on va se retrouver pénalisé de quelques années où il n'y a pas eu de cotisation puisqu'il y a un changement de régime ça veut dire aussi qu'on continue à cotiser pour le risque même si on est toujours en activité et en retraite oui comme beaucoup de salariés aujourd'hui donc en l'occurrence ça a été changé c'est le régime de la GSA il y a un problème effectivement parce qu'il y a une réforme je crois qu'elle est passée justement donc ça ça inquiète tous les secteurs artistes-auteurs c'est pas juste les auteurs-védés on a été alerté c'est la SACD qui nous a justement pointé ce problème il y a une réforme justement sur le cumul d'emploi retraite donc je pense que c'est de ça un peu que vous parlez et du coup avec cette réforme qui justement limite cette histoire de cumul retraite emploi retraite les auteurs qui continueront à percevoir des droits d'auteur paieront effectivement seront obligés de cotiser à plein pot pour la retraite de base et risquent aussi à MRSA justement ces inquiétures de continuer à payer et on ne sait pas s'il y aura une cotisation solidarité donc tout ça est effectivement de gros problèmes et il est probable que ça ne vous donnera pas de points puisque c'est comme ça que ça s'est passé dans le domaine salarial donc oui ça va sans doute être quelqu'un à suivre donc c'est vrai la solidarité à rebours voilà alors pour être concret on va avoir une dernière question je voulais juste dire un truc vous nous remerciez d'être nombreux et j'espère qu'on sera plus nombreux à Angoulême Angoulême on ose espérer qu'il y aura la ministre de la culture beaucoup de médias et que l'action sera peut-être un peu plus entendue encore nous ce qu'on espère c'est que d'ici là toute l'impression qu'on a déjà dit permettra qu'on soit en train de passer à autre chose que ce dossier du rap qui aura été réglé que le roman ce serait vraiment l'idéal de ce big sand on verra cette vidéo surtout restez mobilisés ne restez pas dans la salle par contre maintenant je vais vous inviter à continuer la fête à la quai des bulles merci d'être venu et juste pour vous rappeler qu'à 19h30 évidemment il y a la remise des prix donc je vous invite c'est à l'Hôtel de l'Univers voilà merci à tous merci 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 Merci.